En fait, ce qui va se passer lorsque l'expansion musulmane va se produire après la mort du prophète, c'est qu'il va y avoir une déstabilisation de la région qui va en fait précéder l'expansion musulmane. Vous avez en Mésopotamie contrôlée par les Perses les populations qui se révoltent. Vous avez en basse Mésopotamie les Araméens qui sont des monophysites et qui sont persécutés par les Byzantins. Vous avez en Égypte les Coptes qui ne sont pas monophysites mais miaphysites, je vous expliquerai la différence, et qui sont persécutés par les Byzantins. Et comme l'explique Robert Mantran, l'expansion musulmane dans ces territoires-là vont partir d'impulsions locales et suivies, prolongées par les musulmans. Donc je vais vous citer Robert Mantran, et avant cela je vais vous citer Bukhari, c'est-à-dire un rapporteur des hadiths, des paroles du prophète, qui dit « Celui » donc c'est le prophète qui parle « Celui qui tue injustement un dhimi ne sentira pas l'odeur du paradis ». Et pour les musulmans, même pour les non-musulmans, il y a un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète, qui est directement lié à ce qu'on peut appeler l'eschatologie, ou par anticipation à ce que pourraient faire les musulmans des non-musulmans, des dhimi. Et il dit là-dessus, donc il s'adresse aux musulmans, le prophète, là c'est dans, je vais vous donner la référence exacte, c'est rapporté par un musulman, hadith numéro 1848. Il dit « Celui qui est tué sous une bannière d'égarement en colère par solidarité à un groupe, et combat pour ce groupe, il ne fait plus partie de ma communauté, et celui qui sort de ma communauté contre ma communauté, tuant son puet et son pervers, n'épargnant ni le croyant ni celui vivant sous le pacte conventionnel islamique de protection, celui-là ne fait plus partie de moi ». Et il ajoute dans un autre rapporté par Bukhari, un autre hadith, « Celui qui tue injustement un dhimi ne sentira pas l'odeur du paradis ». Alors je vais revenir à l'expansion musulmane, c'est très important de citer Robert Mantran, qui a écrit un livre fondamental sur l'expansion musulmane. Robert Mantran était un grand turcologue, il était reconnu comme un des plus grands turcologues au monde, en tout cas de son époque, et il a écrit un livre qui s'appelle « L'expansion musulmane », qui retrace de manière très précise les raisons de l'expansion musulmane du 7e au 11e siècle. Donc il nous dit « Je vais procéder par région ». C'est fondamental parce que ça va vous permettre par la suite de comprendre, de saisir la situation des chrétiens, en particulier sous l'Empire byzantin, puis le statut et la situation des chrétiens sous l'Empire musulman, ce qui est fondamental. Donc ce n'est pas moi qui parle, c'est Robert Mantran. Les habitants de la Mésopotamie, exploités financièrement et matériellement par les dirigeants perses, manifestaient une opposition grandissante. La conquête de la Mésopotamie par les Arabes a été faite à l'initiative du chef des Bakr, Moutana Ibn al-Harit, qui entreprit de pousser plus avant les razias traditionnelles et demanda pour cela l'appui des musulmans. Donc, lui, Ibn al-Harit, était allié des Lakhmides. Les Lakhmides, c'était une très très grande tribu qui faisait tampon entre l'Arabie et la Perse. Ils étaient alliés des Perses jusqu'à la défaite des Perses face aux Byzantins. Pour ce qui est de la Palestine et de la Syrie, Robert Mantran écrit « Comme celle de l'Irak et de la Perse, la conquête de la Palestine et de la Syrie est due à l'origine à une action locale prolongée par les musulmans. Elle a été facilitée par la faiblesse de l'Empire byzantin, faiblesse accrue par les querelles religieuses qui séparaient les Syriens, en majorité monophysite et jacobite, des Grecs et de Byzance, orthodoxes et melkites. » Alors ça, c'est très important parce qu'en Occident, on s'imagine qu'il y a un monde chrétien avec des chrétiens d'Orient, une espèce de gros bloc, et des musulmans qui formeraient un autre bloc antagoniste. Alors qu'avant l'expansion musulmane, il y avait des divergences, donc des persécutions des sectes chrétiennes du Proche-Orient par les Byzantins, comme je vous l'ai dit, pour des raisons religieuses et en fait en réalité profondément christologiques. Les Byzantins, les orthodoxes comme les catholiques, croient en une double nature de Jésus, à la fois homme et Dieu. Les monophysites, c'est-à-dire les araméens qui sont en Mésopotamie, les jacobites, les syriacs, eux sont monophysites. Eux, ils croient que Jésus est exclusivement de nature divine. Les coptes, eux, sont persécutés aussi parce qu'ils divergent avec les orthodoxes. Eux, ils sont miaphysites. Miaphysite, c'est quoi ? C'est de manière très schématique. Ils croient que la nature divine de Jésus a absorbé sa nature humaine. Donc il n'a qu'une seule nature, divine et humaine, mais la nature divine a pris le pas sur la nature humaine, elle l'a absorbé. Donc à partir de ces divergences christologiques vont naître des persécutions parce qu'il faut toujours voir les divergences religieuses sous un fond d'opposition politique. Parce que pour unifier une nation, il est préférable d'avoir une idéologie dominante, commune. Donc je poursuis. Il écrit, Robert Montrand, « Ces derniers, après leur victoire sur les sassanides, avaient persécuté les monophysites coupables d'avoir accueilli favorablement les sassanides. Ces persécutions conduisirent les Syriens à ne pas appuyer les Byzantins dans leur combat contre les musulmans. De plus, en Palestine et en Syrie, vivaient des Arabes avec qui ceux d'Arabie étaient déjà en contact commerciaux et qui furent bon accueil aux musulmans. » C'est Robert Montrand qui l'écrit. « Jérusalem tomba en 638 et le calife Omar, Omar ibn al-Khattab, y vint prier. Moyen en tribu, il permit aux chrétiens de demeurer dans la ville et d'y pratiquer leur culte. » Pour revenir sur ce que disait Marion sur la mosquée qu'on a voulu bâtir près de l'église, il y a une histoire concernant le calife Omar qui conquiert Jérusalem qui est très intéressante de ce point de vue-là. Parce que lorsqu'il rentre dans Jérusalem, c'est le patriarche de Jérusalem, chrétien, qui va faire la visite des lieux au calife. Et il le fait rentrer dans une importante église, il semble que c'est l'église de la nativité, et vient l'heure de la prière, et le calife lui dit qu'il veut prier, il lui demande où est-ce qu'il pourrait prier, et le patriarche lui propose de prier dans l'église. Le calife Omar va refuser. Il lui dit « Si je prie ici, les musulmans diront c'est ici qu'a prié le calife Omar ibn al-Khattab, et ils voudront y bâtir une mosquée. » Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti, il a prié dehors, près de l'église, et c'est là que les musulmans, par la suite, ont bâti l'église, la mosquée Omar ibn al-Khattab, qui est collée à l'église. Pour ce qui est de la basse Mésopotamie, Robert Mantrand écrit « Entre la Syrie et la basse Mésopotamie s'étendait la Mésopotamie proprement dite, alors encore aux mains des Byzantins. Là aussi, ceux-ci étaient en difficulté. La population araméenne de religions monophysiques était persécutée par les Grecs. Des Arabes étaient venus s'y établir, si bien que les conquérants musulmans furent accueillis sans hostilité. Maintenant, on passe à l'Égypte. Je suis désolé pour ces citations. « Entre la Syrie et la basse Mésopotamie s'étendait la Mésopotamie proprement dite, alors encore aux mains des Byzantins. Là aussi, ceux-ci étaient en difficulté. La population araméenne de religions monophysiques était persécutée par les Grecs. Des Arabes étaient venus s'y établir, si bien que les conquérants musulmans furent accueillis sans hostilité. Pour ce qui est de l'Égypte. En 628, les Grecs avaient repris l'Égypte au Sassanide et l'empereur Héraclius en avait donné le commandement au patriarche d'Alexandrie, Cyrus. Or, la province était en proie à de profondes dissensions car la population copte, miaphysite, dans une large majorité, supportait mal l'oppression religieuse du patriarche qui voulait la ramener dans le giron de l'Église orthodoxe. En outre, elle était accablée par les agents du gouvernement qui percevaient sur elle au maximum impôts et blés destinés au ravitaillement de Constantinople. Aussi, l'arrivée des Arabes fut-elle comme en Syrie accueillie favorablement ? Bilan d'ensemble de l'expansion musulmane dans le Proche-Orient, je ne parlerai pas de la deuxième expansion musulmane, le passage de la domination byzantine ou iranienne à la domination arabe s'est fait de façon brutale par la conquête mais de façon progressive dans le domaine de l'administration et dans l'ensemble. Celle-ci paraît avoir été supportable pour les sujets de l'Empire qui ont apprécié la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finances, en particulier dans les anciennes provinces byzantines. Et plus loin donc, il ajoute, les populations passées sous la domination arabe ne paraissaient pas avoir perdu au change et surtout dans les pays autrefois byzantins, elles ne cachèrent pas leurs préférences pour les musulmans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Lorsque ce qu'on appelle en islam les califes bien guidés termine leur califat, le califat bien guidé avec Ali, le gendre et le cousin du prophète, s'instaure la dynastie des Omeyades. Donc là, c'est véritablement à ce moment-là que l'Empire musulman est solidement établi. Dans cette période, le califat Omeyade passe de Médine à Damas et durant le règne de Mu'awiyah qui est le premier calife Omeyade. Ceux qui tiennent l'administration sont des chrétiens. Celui qui dirige l'armée et qui tient les finances de l'Empire musulman est un chrétien. Ses principaux collaborateurs sont des chrétiens. Le gouverneur de Homs est un chrétien. Ceux qui sont à la tête de l'administration de l'Empire musulman à cette époque-là sont des chrétiens. Ça va se poursuivre avec le fils de Mu'awiyah, Ziad. Mais les chrétiens vont continuer à occuper des postes importants même pendant tout le Moyen-Âge. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. Bien sûr. Et donc, à partir du transfert de pouvoir, on va dire, à partir de la chute des Omeyades et l'arrivée des Abbasides, là, il va y avoir une transformation qui est de nature politique et pas religieuse. C'est-à-dire que, comme les chrétiens sont très nombreux et très importants, très bien implantés en Syrie, en particulier à Damas, ils vont perdre un peu de leur influence dans le monde musulman, dans la politique musulmane, parce que le califat abbasside va transformer la capitale du monde musulman à Bagdad. Et à partir du califat abbasside, vous allez avoir une incroyable expansion économique, un bouillonnement culturel, civilisationnel, comme rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Et dans cette période-là, avec la période abbasside, si les chrétiens perdent un peu de leur pouvoir politique, là, par contre, ils occupent des métiers très importants, parce qu'il va y avoir un développement du commerce, des métiers du commerce, de la banque. Et les chrétiens et les juifs, comme les musulmans, vont occuper des postes très très importants dans les métiers du commerce et dans la banque. Les juifs et les chrétiens seront même, selon certaines sources, majoritaires dans les métiers de la banque. Et les concurrents. Oui, bien sûr, et concurrents jusqu'à une période récente.